et coucou j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous montrer le petit mini tourikiki que j'ai confectionné pour le défi de mon groupe si vous ne le savez pas depuis ce mois ci nous avons mis en place avec ma modératrice un petit jeu concours il vous suffit de faire une création fois par mois vous publiez les photos et puis on tire au sort et celle qui gagne c'est elle qui choisit pour le mois d'après et ce mois ci c'était faire un mini album avec 20 photos dans les couleurs de orange sur le thème de l'automne du coup moi je me prête aussi au jeu et j'en ai créé un mais déjà je voulais vous montrer je me suis servi de ceci je suis désolé niveau éclairage n'ai pas encore reçu mes nouveaux éclairages donc c'est pas tip top donc je me suis servi de ceci de scrap didi je me suis servi du nouveau comme ceci c'est le simply white ici je me suis servi des reliures comme ça de zybuline avec ceci aussi couleur orange qui vient de la boutique je me suis servi aussi de découpe qu'on m'a envoyé puisque mon but est de confectionner des créations mettant tout ce que vous m'envoyez donc il me reste ceci sur les trois sachets que j'avais reçu j'en ai reçu plein mais moi j'avais sélectionné cela et j'ai acheté sur la boutique l'idyl j'ai acheté ce papier là donc c'est du papier digital je sais plus du tout par contre le nom de la collection donc je vous la montre elle est comme ceci et je vais de plus en plus acheter du papier digital puisque au moins vous pouvez l'imprimer à l'infini voilà et moi avec mon imprimante franchement c'est super joli le rendu voilà ici j'aime beaucoup 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 bon ça je m'en suis pas servi ici voyez il me manquait qu'un petit bout j'avais pas envie de réimprimer encore une feuille pour vous montrer et ceci sachant que la collection de papier je crois que je les payais moins de 6 euros et ici je vais vous montrer c'est tout ce qu'il me reste des papiers que j'ai utilisé pour faire ce petit projet voilà et j'ai pris des petits embellissements à droite et à gauche je vais me faire un petit peu de place je vais vous montrer mon petit album donc il a été fait avec du rhodoïd alors je suis dégoûté parce que mes gouttes que j'ai faites et bien en fait je sais pas ce que j'ai fait elles sont pas très 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 jolies donc vous avez deux systèmes ici que vous allez voir à l'intérieur j'ai mis de la cordelette ici j'ai fait le cachet de cire c'était mon premier que j'ai réalisé écoutez je trouve qu'il est super joli et c'est la première fois que je fais un album dans ce genre d'ailleurs si au cas où vous voulez le tuto de cet album je vais vous le créer dans pas très très longtemps avec une autre collection de papier donc voilà et ça c'était la découpe de scrap didi et l'intérieur il se comporte comme ceci j'ai mis une petite étiquette ici qui vient de la boutique de zibuline et du coup je vous laisse regarder vraiment en détail la petite décoration que j'ai fait ici du coup toutes les photos c'était de notre balade quand ma belle-mère et son mari sont venus et il y a juste deux photos c'était notre sortie aux champignons avec cédric et matisse à chaque fois j'ai mis des découpes bois la plupart du temps avec des découpes qu'on va envoyer et des petits sentiments j'adore ces fleurs franchement j'ai essayé de faire des jolies photos ici une petite composition et j'ai aussi fait des petites gouttelettes je ne sais pas si vous verrez bien regardez hop là ici de partout donc avec de l'encre classique ici toujours la végétation comme ceci ici petite décoration j'ai pris du vélum parce que ça je le vois beaucoup dans les vidéos que ça soit de alice crap lydie ou même de jolies choses j'aime beaucoup donc là j'adore il n'y a pas beaucoup de photos de liana parce que ce jour-là liana était pas très très bien lunée ici pareil toujours le même combo vous voyez à chaque fois j'ai mis les petits gouttelettes hop là ici il ya eu certains endroits où voyez j'ai coupé en rond ici j'ai fait une petite décoration si vous aimez ce genre de petit album n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai de vous en faire le plus souvent possible et pour finir j'ai mis ceci et là j'ai juste rajouter voilà des petits des petites découpes derrière parce que en fait si on retournait comme ceci et ben là on voyait l'étiquette qui était à l'envers pour ce côté c'est bon franchement je me suis régalé je l'ai fait en une soirée je me suis régalé ici on a la petite décoration je sais pas si vous avez fait attention de l'autre côté mais en fait j'ai gaufré voyez ici mon papier vélum ça fait super joli coup j'ai fait exactement la même chose de ce côté donc ici petite décoration hop là on va pousser un peu j'ai essayé de faire une petite décoration un peu joli ici ça c'est léna avec sa marraine ici toujours la petite déco qui va bien là des feuilles en vélum si tu balades voilà il ya un petit peu tout le monde sur la photo mais le but c'est pas regarder les photos forcément c'est voir tout ce que j'ai fait à côté j'ai mis 20 photos pile 1 ici pareil je passe si vous verrez mais il ya plein de découpes ici de feuillage ici toujours léna avec le sourire ça c'est mes petites mains où apprendre à souffler la petite fleur je sais plus comment on appelle ça d'ailleurs ici nous avons noé avec liana et pour terminer voilà c'est ce que je vous ai dit j'ai fait un combo de deux petites photos rondes puisque je n'ai rien mis au fond sur le sur le rhodoïd on a mis notre cueillette de champignons ainsi que cédric et matisse puisque j'avais toute la semaine mon grand et voilà mon petit album que j'ai réalisé franchement je me suis régalé à le faire vraiment déjà avec des produits qui sont juste génial que ça soit ceci que ça soit ceci ceci et la magnifique collection de papier de l'idyl je vous avoue que j'ai deux collections de l'idyl que je vais me commander et que je ferai des petits mini album dans ce style là vraiment ce que j'aime beaucoup en plus avec ses papiers c'est que elle a créé elle même des petites planches aussi à détourer et moi qui n'aime pas du tout détourer c'était ultra facile à tout faire vraiment je me suis régalé n'hésitez pas à me dire si ce genre de petit album vous plaît je vous ferai des petits tutos et j'en ferai encore plein parce que j'ai vraiment envie de me lancer la dent et j'ai envie de me lancer un challenge de faire un album 100% avec de l'aquarelle et des pochoirs donc ça ça sera prévu au mois de novembre puisque là on arrive à la fin du mois et du coup je vais attaquer le mois prochain de faire un album 100% en patouille puisque vous allez voir que j'ai réinvesti pour refaire plein de patouille mais en tout cas j'ai hâte d'avoir vos retours n'hésitez pas à me suivre sur instagram je vais aller poster un petit réel aussi de cet album et puis moi je vais vous faire des gros gros bisous prenez soin de vous et je vous dis à très très vite ciao ciao ciao